Salut les investisseurs rentables, c'est Manuel de la société Investissement Locatif. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la fiscalité immobilière. Et c'est très important ce qui va suivre, donc restez à l'écoute. On va parler de comment des milliers d'investisseurs en France ne payent pas d'impôts sur leur revenu locatif. On va parler de détention en termes d'immobilier. On va parler des bonnes stratégies immobilières et des mauvaises. Et on va en parler tout de suite. C'est parti ! Et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver avec un conseil que je voulais vous donner sur le type de détention. Puisque souvent on me dit, mais la fiscalité française est très lourde et c'est vrai. Comment ça se passe ? Quels sont les différents types d'impôts que l'investisseur immobilier doit payer ? Et comment faire pour limiter au maximum cet impôt ? Et c'est donc ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. En matière de fiscalité, il y a différents types d'impôts sur la détention immobilière en France. Donc il y a des impôts auxquels vous ne pourrez pas échapper, qui vont être la taxe foncière, qui va varier énormément selon les communes, qui va être par exemple très faible à Paris en proportion des loyers perçus et qui peut être très élevée en campagne française. Des villes qui sont sinistrées en matière économique, avec une population de la ville qui est peut-être plus populaire, avec de nombreux logements sociaux et donc peu de gens qui justement sont assujettis à l'impôt. Et il faut comprendre que la taxe foncière est directement liée à l'activité économique de la ville. Plus l'activité économique est élevée, moins la taxe foncière est élevée. Et c'est pour ça qu'à Paris par exemple, puisqu'on a énormément de gens qui payent des impôts, qu'on a énormément d'entreprises implantées, on a la chance d'avoir des taxes foncières qui sont nettement plus faibles par rapport au loyer que dans d'autres villes de France. Il faut savoir que la taxe foncière, pour commencer avec cette première taxe, peut varier entre un tiers ou un quart de loyer, comme ça peut être le cas à Paris, et qui peut aller jusqu'à plusieurs mois de loyer, trois mois, voire quatre mois de loyer dans les pires cas en France. Et là, on comprend vite que trois mois ou quatre mois de loyer en taxe foncière, c'est considérable et que ça va venir grever votre rendement locatif après impôt. La taxe foncière, c'est donc une variable à prendre en compte dans votre stratégie lorsque vous comparez des investissements selon les villes et selon les zones. Le numéro deux, la deuxième chose que vous devez prendre en considération, c'est tout simplement le type de détention et l'imposition liée. Par exemple, si vous investissez en location vide, vous allez être imposé au régime des revenus fonciers. C'est une case de votre impôt sur votre feuille d'impôt en fin d'année ou bientôt avec le prélèvement à la source et quelques modifications. On reviendra dessus dans une prochaine vidéo. Mais donc, c'est la catégorie location vide ou location de terrain de revenus fonciers. Ensuite, la location meublée, ce qu'on appelle la location meublée non professionnelle ou la location meublée professionnelle, c'est dans la case BIC, bénéfices industriels et commerciaux. C'est donc deux cases séparées dans votre impôt sur le revenu. Et enfin, on parle de détention à travers des sociétés. Donc là, on a encore une fois plusieurs possibilités. Soit on est dans le cas de sociétés transparentes fiscalement, ce qui peut être le cas des SCI à l'impôt sur le revenu, donc la SCI, on va dire classique, et de la SARL de famille si vous choisissez l'option de la transparence fiscale. Et enfin, on a des sociétés qui ne sont pas fiscalement transparentes, en opposition qui sont donc imposées à l'impôt sur les sociétés et qui vont être les SCI à l'IS, qui vont être les SAS et les SARL plus classiques. Ça fait donc énormément de choix possibles pour l'investisseur et souvent, les gens viennent nous voir et nous disent « je suis un petit peu dans le brouillard, j'ai vu plein de choses sur Internet, j'ai vu des personnes qui créaient des stratégies complexes avec des holdings, j'ai vu des gens qui détenaient en direct, qui faisaient de la location nue, de la location meublée, de la location de courte durée, je suis perdu. Comment faire pour y voir plus clair ? » On vous a fait un tout petit tableau qui va s'afficher à l'écran et qui va reprendre les deux types de location possibles qui vont être la location nue d'un côté et la location meublée de l'autre quand on détient en direct. Il faut comprendre que la location meublée, elle a un avantage indéniable, c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'un régime dont on parle beaucoup sur cette chaîne. C'est un régime qu'on applique à titre personnel et qu'on conseille souvent à nos clients et qui va être le régime de la location meublée au LMNP réel. Alors bien entendu, il y a de nombreuses conditions. Comme d'habitude, on parle de fiscalité, donc ce n'est jamais quelque chose de simple. Je ne vais pas vous faire quelque chose de détaillé parce que ça pourrait durer pendant des heures. Je vous invite pour ça à vous référer à d'autres vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de LMNP réel, vous allez avoir vos revenus locatifs et vous allez être imposé sur vos revenus locatifs générés, donc tout en haut de votre feuille, moins toutes les charges, les amortissements et les déficits. Vous avez une vidéo qui apparaît juste au-dessus où je rentre dans tous ces détails-là. Et on comprend à partir de là qu'on ne paye pas d'impôts sur les revenus locatifs, bien entendu en dehors des impôts liés à la détention qui vont être la CFE en location meublée ou encore la taxe foncière ou même l'IFI. J'ai fait une autre vidéo sur le sujet. Si vous êtes redevable et que vous avez un patrimoine net supérieur à 1,3 million d'euros. Ce qui est important quand on fait de l'investissement immobilier, c'est d'avoir une approche globale. Pas forcément pour vos premiers projets, mais quand on commence à avoir un patrimoine un petit peu conséquent, c'est d'avoir une approche globale où on se dit mais finalement, qu'est-ce que je paye comme impôt global ? Qu'est-ce que j'ai comme charge ? Et qu'est-ce que j'ai au final dans la poche ou alors en capitalisation sur l'augmentation de mon patrimoine ? Et on se rend compte à ce moment-là que ce qu'on a en réalité sur les revenus bruts, il faut y soustraire énormément de choses. Ça, c'est logique, on le dit. On a un discours de transparence. Néanmoins, votre patrimoine, et c'est la bonne nouvelle, va quand même augmenter très rapidement grâce à l'investissement immobilier. Et donc, on va enlever la taxe foncière, on va enlever la CFE, on va enlever l'impôt qui peut être ramené à zéro sur les revenus locatifs. On va enlever les éventuels frais de fonctionnement d'une société qui détient de l'immobilier. Puisque hier, justement, j'en parlais avec un investisseur qui me disait « Mais Manuel, détenir en société, c'est l'eldorado, c'est génial, on ne va payer aucun impôt, à titre personnel en tout cas, on va se contenter de payer l'impôt sur les sociétés. » Et je lui disais « Oui, certes, c'est un régime qui a ses avantages, mais c'est un régime qui a aussi un inconvénient majeur. » Donc, c'est pour ça qu'il faut y souscrire, oui, mais quand on a le besoin. Et l'inconvénient majeur, c'est qu'il y a des frais de fonctionnement. Par exemple, une ESCI-LIS, ça va coûter entre 700 et 2000 euros annuels selon le nombre de logements que vous avez dedans pour votre déclaration d'impôt, votre bilan, votre compte de résultat. Donc, ce n'est pas neutre non plus. Donc, si on comprend facilement que comme on le voit souvent sur Internet, des gens disent « J'ai 50 lots, j'ai 100 lots », ça paraît super sur le papier. Mais si en réalité, c'est lots, c'est des lots qui génèrent un tout petit cash flow ou des lots qui ont un loyer qui est assez faible en valeur, si vous payez 2000 euros de frais comptables, si ça se trouve, ça va gommer les cash flows positifs. Vous allez avoir des taxes foncières élevées parce que vous êtes dans des zones sinistrées. Et donc, arrivé au bout, vous n'allez plus rien gagner. Donc, ce qui est très important et ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'en matière d'immobilier, il est possible de ne pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs si vous choisissez le bon régime fiscal qui va être soit le LMNP réel si vous faites une détention en direct dans une certaine limite, au-delà de laquelle vous serez requalifié en LMNP, donc loueur meublé professionnel. Donc, ça, il faudra faire attention et suivre ça de près. Et dans un autre cas, vous ne paierez pas d'impôt à titre personnel tant que vous ne versez pas de résultats. C'est le cas des sociétés qui ne sont pas transparentes fiscalement et qui vont être le cas soit des SCI à l'IS, soit des SARL de famille avec option à l'IS, soit tout simplement des sociétés plus classiques de type SARL ou SAS. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair dans la fiscalité française qui n'est parfois pas toujours simple. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à me mettre vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur notre sujet préféré, l'investissement immobilier. Ciao ! Sous-titrage ST' 501